d'abord pour choisir à qui on va communiquer on peut choisir selon trois facteurs le premier facteur ça va être le facteur additionnel c'est l'impact individuel que tout le monde a par exemple une personne qui mange beaucoup d'animaux si on arrive à la convaincre de d'arrêter de manger des animaux ça va être mieux et puis il peut y avoir des personnes flexitarienne végétarienne etc là sur ce point là on peut se dire c'est plus intéressant forcément de cibler quelqu'un qui mange beaucoup d'animaux que quelqu'un qui en mange très peu si on arrive à convaincre cette personne que l'exploitation animale pour manger les animaux c'est pas quelque chose de bien on va permettre qu'il y ait moins d'animaux qui soient tués et là dessus faut faire attention suivant les arguments qu'on utilise si on utilise par exemple des arguments sanitaires donc pour la santé de la personne ou pour l'écologie on peut très bien se retrouver à être contre productif ou la personne parce qu'elle a plus d'empathie envers les mammifères ou parce que elle veut faire attention à sa santé ou qu'elle veut particulièrement diminuer son impact climatique va dériver d'une consommation avec une part assez importante de mammifères vers une consommation plutôt à base d'oiseaux ou de poissons et à ce moment là avoir un impact pire que avant qu'on lui ait parlé donc ça c'est l'idée si on parle avec quelqu'un en ayant pour le but de diminuer ou de d'annuler complètement sa consommation d'animaux de produits animaux là c'est un graphe qui a été fait par un militant anglo-saxon qui représente pour une monodiète donc ce serait si on consomme juste un type de produit alimentaire dans l'année combien d'animaux de combien d'animaux on est responsable la mort de combien d'animaux on est responsable en rouge c'est par l'abattage et en jaune c'est par la récolte ça concerne uniquement certains rongeurs donc c'est très très vague pour la récolte c'est juste pour se faire une idée des types d'alimentation qui font beaucoup plus de mal que d'autres ensuite bien sûr on peut essayer de faire le moins d'aller chercher la personne qu'on disons que s'il y a une personne qui est déjà végétarienne flexitalienne etc sera beaucoup plus simple de la convaincre et quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour choisir sa cible c'est l'idée du facteur multiplicatif plutôt que d'essayer de convaincre chaque personne une par une on peut se dire que si on arrive à la convaincre de militer plutôt que juste réduire sa consommation personnelle donc de plutôt faire attention à augmenter son impact positif sur les animaux plutôt que de diminuer son impact négatif sur les animaux on peut avoir un impact qui est plus important dans les débats autour de la communication pour la cause animale c'est le fait de s'adresser à quelqu'un pour lui demander de réduire sa consommation de devenir vegan donc de boycotter l'exploitation animale c'est ce qu'on appelle la stratégie véganiste c'est aller voir chaque personne une par une pour la convaincre et dépendamment comment on la comprend ça peut avoir des impacts ça peut avoir des caractéristiques qui sont plus ou moins positives l'idée qui est derrière ça en fait derrière toutes les personnes qui critiquent la stratégie véganiste c'est que pour chaque personne en fait en moyenne un français ou j'imagine qu'une suisse ça va être la même chose ce qu'on consomme ça tue directement 200 animaux par an avec une grosse majorité qui sont les poissons parce que si on consomme des anchois des sardines en boîte on peut faire une dizaine de morts juste parmi les vertébrés en un seul repas mais si on milite on peut avoir un impact qui est bien plus positif encore qui est encore bien plus gros c'est à dire que plutôt que d'épargner 200 animaux par an on va avoir on va pouvoir épargner mille animaux de mille animaux etc ce soit soit en militant auprès de ses proches et en réduisant leur consommation personnelle soit en essayant d'agir sur les institutions ou de financer des associations et là bon moi j'ai eu la chance d'avoir quelques tribunes qui ont sont parus dans des journaux on peut toucher tout de suite des milliers de personnes donc ça peut avoir un impact gigantesque et donc l'idée derrière c'est que ce qui rentre dans votre bouche est moins important que ce qui en sort parce que c'est avec ce qui sort de notre bouche ou alors ce qu'on fait avec nos mains et comment on place notre argent comment on utilise notre temps on va avoir le plus gros impact après il ya des arguments qui sont pour la stratégie véganiste donc le fait d'aller voir les gens et d'essayer de les convaincre un par un de changer c'est déjà que le véganisme en fait c'est médiatiquement plus acceptable que l'abolitionnisme parce que les gens n'aiment pas qu'on leur impose des choses et c'est un point positif et négatif en même temps quand on parle de véganisme les gens ont tendance à se dire que c'est un choix plus ou moins personnel et que du coup on cherche pas à leur imposer quelque chose mais c'est un type de choix de vie en fait d'être vegan et que ça va pas aller au delà de se changer soi même c'est un objectif aussi qui est plus clair quand on dit à quelqu'un ben deviens vegan et tu sauveras 200 animaux par an c'est la personne comprend mieux ce qu'elle doit faire que si on lui dit ben écoute ce tu devrais stopper le spécisme voilà ben si on dit à quelqu'un stop le spécisme ok comment mettre fin à l'exploitation animale ok après il ya des résultats qui sont plus évidents quand une personne ben arrête de financer l'exploitation animale elle peut effectivement se dire que elle fait en sorte qu'il y ait des animaux qui soient pas tués par la pêche qu'il y ait des animaux qui naissent pas dans les élevages pour être ensuite égorgé alors que quand on me dit si on donne voilà si je donne 200 francs à pea ben je vois pas directement le résultat quoi enfin en tout cas il est moins clair et ça c'est important pour pour encourager à continuer l'action c'est de c'est de voir que ce qu'on fait un impact ensuite très important pour moi c'est la possibilité de faire tâche d'huile si soi même on change son comportement et ben il ya d'autres personnes qui le voient ça les questionne souvent d'ailleurs les personnes ont tendance à beaucoup demander pourquoi on est vegan ou comment on fait etc et ben moi même aussi c'est parce que j'ai rencontré une autre personne qui était vegan que que je suis passé un boycott complet des produits animaux et donc ça c'est un impact qui est très très important du véganisme c'est pas juste le fait d'épargner 200 animaux par an c'est aussi que c'est un très fort symbole de l'engagement pour la cause animale ça démontre aussi que c'est possible c'est à dire que si on peut être vegan c'est c'est que c'est qu'il ya beaucoup de monde qui peut le faire que ce soit en france en suisse etc et d'ailleurs pour ça là sur ce sujet c'est un petit aparté je vous encourage à vous inscrire sur sur nutrinet qui est une étude sanitaire pour faire les liens entre alimentation et la santé donc plus il ya de personnes qui sont végétariennes ou vegan qui s'inscrivent là dessus plus on arrivera facilement à démontrer la faisabilité du véganisme et éventuellement aussi les risques sanitaires qui peuvent être liés et en tout cas c'est important de d'encourager la recherche pour que ben on puisse avoir plein de vegans en bonne santé donc soit soit on puisse constater que c'est déjà le cas soit on permettent d'avoir plus de vegans en bonne santé dans 10 ans dans 20 ans etc et puis ben être soit même vegan ou végétarienne ça permet de diminuer le rejet de la différence parce que plus il ya de personnes qui ont fait ce choix plus ce sera un choix qui sera perçu comme normal donc moi il ya vingt ans quand j'étais le seul végétarien au monde dans mon coin ben c'était c'était compliqué d'être végétarien et puis ben vingt ans plus tard à paris être végétarien c'est c'est s'il ya même plus de questions quoi c'est c'est un truc qui est classique et du coup ça c'est très très important au fur et à mesure plus il ya de personnes qui font des choix plus il ya de personnes qui portent aussi des choix politiques qui ça peut être des choix politiques abolitionnistes ben plus ce sera quelque chose de normal d'être d'être militante pour les animaux d'être abolitionniste etc un autre point c'est que ça encourage la production d'alternatives alimentaires ou alors d'alternatives sans test animaux si on parle plus largement du véganisme ça c'est un point qu'il faut pas surestimer souvent il ya les adversaires du véganisme qui s'en emparent pour dire à regarder à cause des vegans on fait des steaks de soja industriel du lait de soja du coup ça déforeste l'amazonie pour des bêtises comme ça en fait les produits estampillés vegan sont en majorité à destination des flexitariens donc des zoophages qui mangent aussi parfois des repas faits à base de légumes incroyables donc sur ce point là en fait c'est ça peut être plus intéressant d'avoir beaucoup de personnes qui consomment des repas végétaux dans la semaine plutôt que quelques vegans souvent c'est plus simple de demander à un grand nombre de personnes de diminuer que demander à beaucoup de personnes d'arrêter complètement de financer l'exploitation animale après je voudrais poser une question rhétorique pourquoi il est plus facile pour les gens de condamner la tauromachie que la boucherie donc ça c'est une question qui était posée par tobias linard vegan stratégiste bon il ya plein de raisons sa réponse à lui c'est que quand on ne participe pas à quelque chose c'est beaucoup plus facile de s'y opposer à priori il ya peu de suisse ou peu de français qui vont voir la tauromachie donc c'est plus facile pour ces gens là se dire la tauromachie quand même c'est un peu sadique c'est pas très cool pour les animaux etc par contre quand on consomme soi même de la viande c'est plus difficile de se dire que consommer de la viande et financer l'exploitation animale c'est quelque chose d'horrible c'est quelque chose d'injuste et qui ne devrait pas exister pourtant il ya beaucoup de végétariens cognitifs c'est à dire végétariens qui sont pas végétariens dans les actes qui continuent à manger des animaux mais qui seraient d'accord avec la fermeture des abattoirs et la fin de l'exploitation animale j'y reviens un peu après en tout cas si jamais on veut faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'opposent à l'exploitation animale et qui s'y opposent politiquement et qui militent et qui aident les associations à développer leurs actions c'est intéressant qu'ils aient plus de personnes végétariennes ou vegan parce que ça les encouragera à militer sur la stratégie véganiste de conversion de personnes une par une il ya aussi des arguments contre donc le premier argument contre qui est développé pas mal par boucherie abolition mais aussi par des gens au sein de peu à ou plus largement dans la sphère militante c'est que ça peut conduire une fétichisation incul de l'impact personnel où les gens ils vont faire très très attention à inclure dans leur sphère amicale ou militante que des gens qui sont 100% vegan qui regardent s'il n'y a pas de cochonis qui regardent si le sucre il n'a pas été fait avec des os enfin des vieux trucs comme ça et qui feront beaucoup moins attention à être qu'avec des gens qui militent par exemple alors que moi j'en suis convaincu militer c'est plus important que de faire attention à consommer trop d'animaux ensuite faire porter le l'intérêt sur le fait de changer personnellement les personnes deviennent végaines une par une ça peut empêcher le débat de société avec des personnes qui n'ont pas l'impression qu'on veut demander à la société d'arrêter d'exploiter des animaux mais qu'on veut demander à chaque personne de faire un effort personnel donc quelque chose qui est de l'ordre plutôt de la vertu qui n'est pas quelque chose de nécessaire et donc d'être des bonnes personnes et d'arrêter de consommer les animaux du coup en réactance ça va provoquer la défense du choix personnel que tout le monde connaît c'est bon voilà bah toi tu es vegan si tu veux mais moi je peux continuer à faire buter des animaux parce que c'est mon c'est mon choix personnel et puis la morale c'est subjectif etc des choses qu'on a beaucoup moins dans des dans des luttes sociales ou où c'est beaucoup plus clair que la victime est une victime et que c'est pas un choix personnel de la faire souffrir du coup quand on parle quand on dit aux gens go vegan c'est bien parce que bon ça sonne bien c'est court la personne en face comprend ce qu'on veut dire c'est pas terrible parce que ça va faciliter la culpabilisation des personnes et ça me saoule un peu que médiapo avance toute seule comme ça je sais pas comment on a réalisé bon c'est pas grave je vais continuer comme ça et une autre idée qui est derrière le fait que la stratégie vegan soit pas terrible c'est que si on arrive à faire un changement institutionnel on va changer le comportement de plein de gens d'un coup beaucoup plus facilement là dernièrement il ya au royaume uni la restauration collective dans les écoles qui a décidé de baisser de 20% la consommation de produits animaux dans les repas pareil en france on a eu lundi vert qui est passé pour la restauration universitaire ça fait des millions de repas chaque année qui vont être sur des bases végétales donc des choses comme ça juste en convaincant une institution ça permet de changer le comportement d'énormément de gens avec l'effet nudge aussi ok c'est pas forcément la personne qui va être convaincu mais juste le fait qu'on lui propose une option ça va faire qu'elle aura plus de chances de la choisir et donc d'épargner des animaux et puis une fois que prend moins de repas à base de viande ça va être plus facile pour elle d'envisager soit de militer comme j'ai dit parce que elle sera moins dépendante des produits animaux soit passé au végétarisme etc il ya aussi peu de d'exemples historiques de mouvements qu'on réussit grâce au boycott donc ça s'est fait il ya eu pour les mouvements d'abolition de l'esclavage humain au royaume uni et aussi aux états unis des propositions de boycott donc au royaume uni c'était le boycott du sucre antillé mais c'était juste pour un produit qui était un produit cher qui consommait juste par une élite sociale donc le fait que juste quelques personnes de cette élite sociale se passe le mot et puis c'était facile de juste boycotter le sucre ben ça a eu un effet économique qui était important pour pour les esclavagistes dans les îles par contre là on demande à les personnes de boycotter tous les produits animaux c'est à dire une part gigantesque de leur consommation c'est quelque chose qui est difficile ce qui explique qu'il y ait beaucoup peu de végétariens et encore moins de vegan et du coup ça a peu d'impact économique sur les filières et puis ça fait que les personnes qui décident de boycotter sont en minorité on n'arrive pas à créer un gros mouvement là dessus aux états unis ils ont essayé le free produce movements c'est pas des produits gratuits c'est des produits qui étaient faits par des hommes et des femmes libres donc ça c'est quelque chose qui n'a pas marché parce que justement c'était trop dur et les produits faits avec du sens sans appel à l'esclavage était plus cher et donc c'est ça plutôt détourné justement le mouvement qui s'est intéressé à faire le moins de mal possible par ses achats plutôt que s'engager politiquement auprès des élites en changeant en faisant du lobbying auprès des politiques et des sociétés globalement aussi le changement social est bien mieux accepté si on essaye de en fait une personne va beaucoup plus changer son comportement si tout le monde doit changer le comportement par exemple c'est une analogie qui est un peu boiteuse vous allez voir si une personne trouve que la redistribution sociale c'est chouette et que globalement on devrait payer plus d'impôts pour faire plus de redistribution sociale elle va avoir peu tendance quand même à modifier sa feuille d'impôt pour payer volontairement plus d'impôts même si les autres n'en payent pas plus dans le cadre de la lutte animaliste en californie en 2008 il ya eu un vote pour demander aux gens s'ils souhaitaient interdire les oeufs de poules élevés en cage ou même tout l'élevage en cage je ne sais plus très bien donc sur ce vote il ya eu deux tiers des californiens qui ont voté qui se sont votés pour l'interdiction de l'élevage de poules pondeuses en cage pendant ce temps il y avait 98% à peu près des oeufs qu'on consommait en californie qui était issu de poules élevés en cage donc ça ça met bien l'accent sur le fait que si un choix est supporté par l'ensemble de la société et qu'on va pas se mettre soi même en minorité c'est beaucoup plus facile pour nous de l'accepter sur l'abolition actuellement ce soit en suisse romande ou aux états unis on a à peu près 30% d'abolitionnistes donc c'est à dire de personnes qui souhaitent de la fin de l'exploitation animale ça c'est des sondages on n'a pas de raison particulière de penser que si jamais on leur demandait lors d'un référendum changerait d'avis mais c'est quelque chose qui est au moins dix fois plus important que le nombre de végans dans ces pays donc l'idée derrière c'est que le changement institutionnel il peut être plus facile qu'un changement personnel et je pense que ça viendra à l'idée de personne de se dire qu'on arrivera à abolir l'exploitation animale en convaincant chaque personne une par une au bout d'un moment de toute façon ça doit passer par la loi ça doit passer par des changements d'entreprise après est ce que c'est intéressant de se dire d'un stratégie véganiste convaincre les gens de toute façon ça sert à rien ce qu'il faut c'est changer la société c'est pas convaincre les gens etc je pense que là dessus il y a un faux dilemme c'est que de toute façon plus on est de personnes qui sommes véganes ou qui sommes végétariennes peu importe plus ça va faciliter l'acceptation sociale donc plus ça va être facile après pour les institutions prendre des décisions qui sont en faveur des animaux et qui correspondent aux envies aux désirs de toutes ces personnes qui sont végétariennes ou végaines et ensuite on a évidemment besoin de militantes pour influencer les institutions il n'y a pas que la Silicon Valley qui finance celle 214 ou le méchant Bill Gates ou des idios aussi comme ça qui sont diffusés par Polarias etc. en fait les associations sont financées de manière très large par les militantes et les militants qui ne sont pas forcément véganes d'ailleurs donc plus on augmente le nombre de personnes qui militent plus on augmente les troupes des associations plus on augmente leurs moyens plus on peut faire de pression sur les institutions et donc faire du changement institutionnel et puis de toute façon à un moment il s'agit forcément de convaincre les personnes qui sont en situation de pouvoir donc là c'est forcément des gens réels à convaincre quand on s'adresse à un journal ça ne reste pas vraiment un journal il y a des humains dans la rédaction du journal donc j'ai proposé un message en fait qui me semble le plus intéressant c'est d'essayer de faire des militantes et des militants pas essayer de faire juste des personnes qui boycottent ou alors qui réduisent leur consommation de produits animaux c'est intéressant mais pour moi le message le plus important à faire passer c'est essayer de faire des choses positives pour les animaux après si vous pouvez aussi diminuer votre impact négatif c'est bien mais voilà pour moi le plus intéressant c'est essayer que les personnes auxquelles vous vous adressez deviennent militantes ou au moins est une opinion qui soit plus favorable à la fin de l'exploitation animale après que vous leur ayez parlé qu'avant que vous leur ayez parlé l'idée derrière ça c'est aussi qu'on peut avoir un facteur multiplicatif si on arrive dans son année peut-être à convaincre trois personnes de militer et que ces personnes militent auprès d'autres personnes pour créer d'autres militantes on peut espérer avoir un changement exponentiel avec le temps et ça c'est très très important pour un mouvement qui est ultra minoritaire comme le mouvement animaliste abolitionniste actuellement en France comme en Suisse ou au Canada peu importe c'est on est vraiment dans un moment à mon avis où il faut se concentrer sur la croissance du mouvement parce qu'on n'arrivera jamais dans dix ans on n'arrivera pas dans vingt ans à faire parvenir à ce que les sociétés abolissent l'exploitation animale j'ai fait un texte là-dessus vous pouvez chercher qui imagine un peu le chemin pour arriver à la fin de l'exploitation animale personnellement je serais plutôt dans les deux cents ans donc en fait l'idée là c'est que si on sabote le mouvement en cherchant en faisant de la stratégie du tout pour tout et en sabotant cette expansion du mouvement on peut en fait retarder largement la fin de l'exploitation animale et là il faut faire attention à comment on communique quels sont les choix stratégiques qu'on fait pour essayer de le faire grandir au contraire du coup pour ça qui est-ce qu'on va cibler ? peut-être pas les personnes qui sont zen et qui pensent, qui sont intimement convaincues que le colibrisme c'est super chouette vous savez toutes les personnes qui sont écolo et qui font surtout du zéro déchet ou qui achètent bio mais qui ne financent pas beaucoup les associations et qui ne vont pas beaucoup militer autour d'elles ça à mon avis c'est une cause majeure de l'échec du mouvement écologiste depuis 50 ans c'est que dedans il y a plein de personnes qui essayent de minimiser leur impact négatif plutôt que de maximiser leur impact positif sur l'environnement en promouvant un changement social j'en ai fait partie il y a plein de personnes et d'ailleurs j'en ai fait partie aussi pour la viande et les produits animaux pendant super longtemps j'ai peu milité et j'essayais de surtout pas consommer bon après j'avais un dégoût de tous les trucs qui touchaient à la viande etc l'idée là ce que je voudrais faire passer c'est que avec tout l'argent qui a été mis depuis des dizaines d'années dans le bio pas par des personnes qui le mettent pour la santé vraiment pour les personnes qui le font par exemple parce qu'elles trouvent que les pesticides devraient être interdits imaginez si tout cet argent là avait été mis plus tôt dans des associations de lobbying ça fait des centaines de millions d'euros à mon avis il y aurait eu de quoi abouillir les pesticides déjà depuis longtemps j'imagine donc c'est des ressources en fait où est-ce qu'on met ces ressources ? bon le véganisme c'est pas pareil parce que ça coûte pas de l'argent et puis en plus une fois qu'on est dedans c'est plus facile de rester végan que de manger des animaux enfin j'imagine mais en tout cas il y a toujours un coût à devenir végan parce que c'est compliqué de changer ses habitudes etc si ce coût là de changer ses habitudes il pouvait plutôt changer ses habitudes pour militer plus à mon avis ce serait plus intéressant et si plutôt que les personnes dépensent beaucoup d'argent pour aller dans des bons restos végan ou qui dépensent de l'argent dans des simili souvent les personnes qui commencent un peu à changer leur alimentation pour se retrouver achètent ce genre de trucs les fromages végétaux etc je pense que c'est de l'argent qui pourrait être mieux investi pour les animaux en tout cas s'il allait plutôt aux associations donc ça nous intéresse plutôt d'avoir ce genre de personnes là qui va ouvrir sa gueule et qui va militer et puis c'est encore plus intéressant d'avoir des personnes qui sont influenceuses sur la société donc si jamais vous avez la possibilité d'influencer des personnes qui sont en situation de pouvoir que ce soit des journalistes que ce soit des gens qui décident des orientations des entreprises même si vous avez moins de chance d'y arriver à mon avis c'est des cibles qui sont vraiment essentielles et aussi les hommes et les femmes politiques forcément c'est des personnes qui peuvent avoir un gros impact sur la société même si elles ne deviennent pas véganes même si elles ne deviennent pas abolitionnistes si elles sont un tout petit peu moins défavorables à l'abolition de l'exploitation animale et qu'elles peuvent faire un peu leur part c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact donc l'idée derrière c'est plutôt que de convaincre ses amis étudiants qui n'ont pas de sous si jamais on peut convaincre ses parents qui ont plein de sous à donner aux associations ou si on peut convaincre des gens qu'on connaît qui sont en train de faire des études et qui sont brillantes c'est probablement ces personnes là qu'il faut essayer de convaincre du bien fondé de la cause animale et comment on les convainc ça c'est du modèle du changement qui est proposé un peu partout et auquel j'adhère pas forcément parce que c'est un changement qui est proposé qui est très linéaire au début on se dit que j'ai pas envie d'agir et puis de toute façon je peux pas est-ce que je voudrais le faire ah ouais peut-être je vais le faire etc j'ai l'impression que à chaque stade auquel on est en fait on pense déjà au stade suivant et qu'il y a plein de personnes qui n'agissent pas parce que déjà elles savent que si elles étaient militantes ce serait dur pour elles dans leur entourage que ça les placerait en minorité qu'elles ont pas le temps elles ont pas l'énergie pour le faire etc donc c'est déjà pour ça qu'elles se disent qu'elles vont pas le faire donc c'est important de communiquer aux personnes à la fois sur comment le faire et de montrer que c'est quelque chose qui est qui est pas la mer à boire en fait de militer que ça peut être des petites choses faciles que ça que les personnes qui militent sont pas forcément des personnes qui sont exclues de la société qu'elles peuvent très bien s'en tirer qu'elles peuvent être bien vues par leur entourage parce qu'elles sont militantes et essayer de valoriser le militantisme c'est super important si on va avoir plus de personnes qui s'y mettent voilà donc l'idée c'est que tout ça ça marche ensemble et que faut pas juste travailler sur la motivation faut aussi travailler sur l'effort l'idée derrière ça c'est que nos idées nos opinions sont pas forcément ce qui précède comment on va agir c'est pas parce qu'on est spéciste et qu'on est convaincu que les humains sont supérieurs et que les intérêts des animaux ne comptent absolument pas qu'on va se mettre à manger de la viande généralement c'est plutôt parce que on mange de la viande et qu'on nous a demandé de nous justifier qu'on va s'imaginer une histoire qui va faire que c'est justifié de le faire un exemple historique que je propose ici c'est les rhétoriques essentialistes sur la supériorité de la race blanche qui sont apparus après le début de la traite négrière et donc l'idée que je vais vous faire passer c'est que ça va être plus facile pour une personne de changer son comportement de changer ses opinions pardon si elle a déjà changé son comportement donc essayez de commencer à lui faire accepter que la militance c'est facile que manger des animaux c'est pas quelque chose de nécessaire à chaque repas toutes ces choses là ça va être des choses qui vont faciliter l'adoption d'opinions abolitionnistes si on arrive à faire en sorte qu'il y ait des personnes qui militent pour un truc pour lequel elles sont d'accord par exemple la fin de l'élevage industriel ou la fin de la corrida ou des choses comme ça qui va les placer en situation d'agir pour les animaux ça va être plus facile après pour elles de passer à la marche suivante de se dire c'est vrai que la corrida c'est pas très bien mais en fait bon voilà la pêche c'est pas très bien non plus ça tue plein d'animaux dans des souffrances abominables sans aucune norme de bien-être alors que c'est pas nécessaire et qu'on se passe très bien de manger des poissons voilà et donc pour moi c'est important de travailler à la fois sur les opinions et sur les actes et si on peut faire en sorte qu'il y ait une personne qui agisse pour les animaux même si c'est pas pour l'abolitionnisme même si c'est un tout petit truc à mon avis cette personne en passant cette première marche elle aura plus de facilité ensuite à continuer du coup là j'ai représenté la motivation et l'effort enfin c'est pas moi qui l'ai représenté c'est un graphe que j'ai piqué à Tobias Linhart vegan strategist il y a plein de trucs que je dis ici on ne devrait pas juste se concentrer à faire des discours théoriques sur l'antispécisme sur les droits des animaux etc c'est quelque chose qui est bien qui est nécessaire mais ça doit s'accompagner aussi d'un travail sur l'effort que doivent fournir les personnes pour militer plus cet effort est bas parce que mieux c'est accepté plus la militance animaliste est acceptée dans la société plus il y aura de personnes qui deviendront militantes donc d'un côté il faut jouer sur la motivation et de l'autre côté sur l'effort plus l'effort à fournir est important pour les personnes plus il leur faudra de motivation pour passer à l'acte au contraire plus c'est facile plus c'est valorisant d'agir pour les animaux parce qu'autour de vous tout le monde est animaliste et que du coup c'est plutôt ne pas être animaliste qui est vu comme quelque chose d'assez égoïste de bizarre qui doit être justifié limite la personne elle n'aura même pas besoin de motivation pour le faire parce que ça lui demandera un effort de ne pas militer donc ça c'est dans le meilleur des cas dans certaines bulles sociales ça peut exister particulièrement pour le véganisme si vous êtes entouré de plein de véganes et qu'il y a un ami qui mange plein d'animaux dans des délevages industriels tout ça les trucs pires qui existent il va avoir tendance à facilement franchir le cap mais du coup c'est important d'agir sur les deux en même temps et dans votre communication d'expliquer aux gens comment ils peuvent facilement se mettre à militer quelles peuvent être les premières marches à passer etc et leur présenter des manières de le faire qui soient agréables peut-être parce que elles seront dans un groupe elles se sentiront soutenues dans cette démarche là pour ça il y a deux stratégies différentes il y a la stratégie step by step il y a les petit à petit où on fait une petite demande ou alors stratégie pied dans la porte porte dans la face où on fait une demande qui est irrecevable on sait que la personne ne va pas accepter de toute façon on lui demande un effort qui est considérable et puis après on va négocier un peu en marchant de tapis en disant ok tu ne fais pas ça ok tu ne vas pas filer directement 10% de tes revenus à PEA ou à telle ou telle association mais tu pourrais au moins et puis là on dit tu pourrais au moins t'inscrire à la newsletter et puis la lire pour voir ce qu'ils ont à dire etc donc ça c'est deux stratégies qui sont opposées sur particulièrement sur ce point là il y a des études de communication qui disent que c'est l'un qui va être le plus efficace et puis d'autres qui disent que c'est l'autre qui va être le plus efficace mais c'est tout à fait contextuel et du coup vous avez plein de choses qui sont en désaccord je pense aussi que c'est contextuel si jamais vous avez une personne avec laquelle vous vous entendez très bien tout ça la stratégie porte dans la face avec une grosse demande ça peut marcher par contre si ce sont des personnes que vous ne connaissez pas et qui sont éloignées de la cause animale faire une grosse demande dès le début c'est le meilleur moyen que la personne ne vous rompte les ponts ne vous écoute plus et dévalorise totalement votre parole par exemple si vous allez voir une députée et un député et que vous lui dites écoutez voilà moi j'ai un projet de loi je vous propose d'abolir l'exploitation animale il y a peu de chance qu'elle vous écoute et puis même pire elle aura moins envie d'entendre d'autres animalistes après qui lui demanderait des audiences donc il y a des situations où ça peut être totalement contre-productif de 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 faire des demandes qui sont irréalistes comme ça je pense que là où on en est dans la société pareil il faut faire attention à pas faire des demandes qui sont trop fortes si on ne veut pas créer un rejet des militantes et des militants et un rejet du mouvement animaliste parce que à mon avis actuellement on doit se concentrer sur la croissance et que le moment de l'abolition n'est pas venu et ne viendra pas dans les dizaines d'années qui viennent ça n'empêche pas que défendre l'abolitionnisme sur un plan de cohérence éthique un plan de cohérence rationnelle c'est intéressant quand même c'est juste que nous en tant que militantes et militants et puis pour les associations ça me semble quelque chose de plus prometteur de faire des demandes qui sont réalistes et qui pourront passer dans la société et voilà qui sont vraiment tangibles comme le lundi vert ou des choses comme ça où il va y avoir des institutions qui vont diminuer de 20% la proposition de produits animaux ou des choses comme ça qui vont sauver des millions d'animaux par an donc qui ont un impact qui est très important et qui permettent d'arriver petit à petit à ce qu'on veut et à changer les opinions donc pour moi c'est important voilà de faire des petits pas et autant que ce premier petit pas il soit cohérent c'est à dire que on peut tout à fait dire que pour nous c'est incohérent de de juste ne pas consommer de poissons ou juste ne pas consommer d'oiseaux parce que la souffrance qui est subie par les animaux qu'on exploite est largement supérieure au plaisir qu'on en tire en les mangeant et que c'est une injustice donc ça c'est le concept théorique par contre on peut se dire ok la théorie c'est que c'est mieux d'aller là et il y a plein de végétariens cognitifs qui sont d'accord avec ça déjà mais le premier pas que tu peux faire pour y aller ce que je te demande de faire et je pense que tu peux le faire c'est tel truc donc j'ai parlé s'abonner à une newsletter filer je ne sais pas 1% de son salaire à des assos accompagner telle ou telle personne à un événement militant diminuer les produits consommés donc ça peut être une semaine végétarienne par exemple ça peut être aussi arrêter les poissons ou la consommation d'oiseaux parce que c'est vraiment ce qui tue le plus dans la consommation de produits animaux et il faut aussi se dire que quand on communique avec quelqu'un la manière dont nous on a changé c'est pas forcément la personne dont elle va changer par exemple pour les personnes qui me regardent maintenant je pense que actuellement en tout cas il y a plein d'entre enfin beaucoup d'entre nous qui sommes convaincus que le fond du problème c'est un problème éthique et c'est pas que un problème écologique par contre il y a pas mal de personnes qui ont pu commencer à diminuer leur consommation de produits animaux ou l'arrêter pour des raisons environnementales donc ça c'est un premier point et il faut pas s'interdire en fait de faire en sorte que la personne commence à militer contre l'exploitation animale pour des raisons environnementales si c'est ce qui marche avec elle c'est beaucoup plus facile à mon avis d'embrayer sur ce qui est déjà important pour elle et sur ce qui la motive à agir personnellement plutôt que d'essayer de changer ses valeurs ça peut être des valeurs avec lesquelles on n'est pas d'accord ça peut être une personne qui accorde une valeur à l'idée de nature et qui se dit que ce qui est naturel en soi c'est forcément bien et qu'il faut faire des choses plus naturelles on peut ne pas être d'accord avec ça et essayer quand même c'est pas forcément la peine de lui dire d'ailleurs qu'on n'est pas d'accord on peut lui dire mais lui dire que si c'est ça ses valeurs si c'est ça les présupposés alors probablement qu'elle devrait lutter contre l'élevage intensif qui demande de faire plein de cultures de céréales qui demande de raser des forêts à l'étranger pour produire du soja pour ensuite nourrir les animaux etc si c'est une personne de droite il y en a qui a comme valeur la stabilité sociale la norme c'est très important pour elle d'être dans la norme elle pense que c'est une mauvaise chose d'être hors norme des choses comme ça auxquelles on n'adhère pas forcément c'est important de comprendre ça et de de le prendre en compte pour lui lui dire qu'elle pourrait rester dans cette norme là mais quand même agir pour les animaux c'est à dire pas devenir végane parce que c'est un truc qu'elle redoute elle a vraiment peur et puis elle n'a pas envie du tout d'être végane parce que ça la mettrait hors norme mais qu'elle peut continuer à être dans la norme tout en voilà les gens de droite sont riches on connait bien donc en donnant un peu de sous à une association ou en agissant sur des choses où elle ne se sentira pas l'uluberlu dans la rue en train de donner des tracts ou des choses comme ça mais où elle se sentira faisant partie d'un groupe où elle sera dans la norme de groupe et où elle agira avec d'autres personnes pareil si vous communiquez sur des groupes d'amis des chiens et chats sur Facebook je communique pas mal sur Facebook ou alors sur dans les sections commentaires des journaux je fais partie d'un groupe qui fait beaucoup ça et à mon avis c'est quelque chose d'important pour faire passer les messages d'ailleurs si vous êtes intéressé vous pouvez m'envoyer un message après sur certains sur certains journaux comme le Figaro en France on aura des personnes qui seront très attachées avec cette idée de normes sociales cette idée de 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 pas sortir des traditions etc alors que sur d'autres d'autres journaux on aura des gens qui seront beaucoup plus ouverts à à l'altruisme envers d'autres groupes qui sont pas leur groupe personnel ou ou à l'écologie ou des choses comme ça et puis sur des groupes chiens et chats les personnes elles peuvent être plus axées sur l'émotionnel ou du coup leur montrer des images d'une vache qui joue avec une balle ou d'une poule d'une poule domestique avec laquelle quelqu'un un humain a tissé des relations personnelles ou des choses comme ça ça peut avoir plus d'impact que d'avoir un discours rationnel façon cahier antispéciste où on démontre par A plus B que le spécisme est une discrimination qui est difficilement défendable par contre si on arrive sur un groupe de zététiques de personnes qui pratiquent l'art du doute etc et que vous leur montrez des images de vaches qui jouent avec une balle ou des choses comme ça elles vont avoir tendance à se dire que vous essayez de les manipuler et que ça ne va pas être comme ça que vous allez les mettre dans votre poche et les faire devenir militantes donc se baser sur un discours qui est basé sur l'émotion ou sur la raison c'est quelque chose qui dépend beaucoup du public on ne peut pas faire que l'un ou que l'autre à mon avis le mouvement antispéciste francophone a beaucoup pêché dans ses débuts par l'utilisation du rationnel et c'est vraiment avec l'utilisation de l'émotionnel en montrant les images par L214 et par PEA qu'on a permis d'avoir plus de personnes qui adhèrent à l'abolitionnisme et puis à l'altruisme envers les animaux en général donc il faut aussi vraiment écouter la personne avec qui vous communiquez donc que ce soit une rédaction que ce soit une institution savoir qu'est-ce qui peut la bloquer qu'est-ce qui est important pour elle est-ce qu'elle a peur de perdre des lecteurs et du coup essayer de lui proposer quelque chose qui va intéresser les lecteurs est-ce que c'est une personne qui se dit que si elle devient vegan elle va avoir des graves problèmes de santé elle va peut-être mourir donc forcément si elle elle pense qu'elle va mourir elle ne va pas militer pour le véganisme elle ne va pas militer pour l'abolitionnisme donc voilà il peut y avoir des peurs de nutrition qui sont réelles il n'y a pas que des personnes de mauvaise foi qui défendent ça est-ce que la personne a peur du regard des autres est-ce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent donc qu'elle ne peut pas financer des associations etc je ne sais pas combien de temps il me reste pour la présentation je suis effectivement à la slide 16 sur 49 mais je ne vais pas les finir si Karine tu peux me dire combien de temps il reste du coup si elle a besoin d'informations spécifiques n'hésitez pas à lui fournir il me reste 10 minutes mince fournir des informations ça ne veut pas dire forcément la convaincre et lui dire que c'est ça qu'il faut penser etc c'est lui dire où est-ce qu'elle peut les chercher parce que ce sera toujours plus valorisant pour elle d'aller chercher elle-même les informations plutôt que d'adhérer à ce que vous lui dites globalement dites-vous que vous n'êtes pas votre cible et que ce n'est pas parce que vous avez envie de dire un truc genre que c'est horrible de manger des animaux et que le meurtre alimentaire c'est la pire chose qui existe actuellement sur Terre que c'est ce que votre cible a besoin d'entendre pour changer donc je crois que vous avez compris l'idée après comment est-ce que vous y prendriez du coup pour changer un comportement pour moi on peut aller voir ce que font les gens qui ont pour métier de changer le comportement ou alors de changer les opinions c'est-à-dire les politiques ou les publicitaires et comment ils s'y prennent généralement avec des images toutes bêtes comme ça où il n'y a pas un discours point par point où on vous explique pourquoi il faut manger un burger je ne sais pas si c'est un baby burger si ça vous dit vous n'avez qu'à vous dire que c'est un baby burger mais c'est juste en montrant des images et en montrant un grand nombre d'images à beaucoup de gens on peut arriver plus facilement à provoquer des changements peut-être que ça ne va pas être la personne du jour au lendemain parce qu'elle a vu une pub elle va acheter le truc c'est pas parce que la personne elle a vu une communication animaliste qui était en faveur des animaux qui était pas voilà qui était une communication peut-être sympa qui était un peu rigolote qui faisait passer un message quand même c'est pas pour ça que du jour au lendemain elle va devenir militante mais ça va peut-être semer à une petite graine et c'est à force de répéter des choses comme ça qu'on y arrive s'il y a des militantes politiques qui mettent des images de leurs candidats dans la rue c'est pas parce qu'il y a une personne qui a vu le truc qu'elle va forcément changer mais à force de voir des messages on a plus d'opinions favorables en fait c'est envers ce que propose ce message là bon là je pose la question du coup est-ce que c'est éthique de faire comme les publicitaires de manipuler ou d'influencer ça dépend quel terme on utilise est-ce que à l'insu de la personne avec de bonnes intentions pour son propre bien pour le bien du plus grand nombre qu'est-ce qui est important dans le fait d'influencer je vous laisse décider là-dessus j'ai pas le temps d'en parler et juste un truc sur lequel je veux insister c'est pourquoi il ne faut pas rentrer dans les débats pourquoi il faut éviter la polarisation ça c'est une erreur que tout le monde fait que je fais encore de temps en temps que j'ai énormément fait précédemment quand on rentre dans un débat en fait on va avoir une personne qui ne veut pas changer d'avis et qui veut encore plus ne pas changer d'avis parce que ça la ferait reconnaître qu'elle avait tort face à vous et elle vous a pris pour un ennemi parce que vous essayez ça c'est ce qu'on appelle la réactance ça fait ce qu'on appelle un effet boomerang où on a un effet négatif par rapport à ce qu'on veut faire en essayant de convaincre une personne on va la faire que renforcer ses opinions passées par exemple ce bouquin là qui dit ce livre va changer votre vie on n'a pas forcément envie de le lire parce qu'on se dit qu'on est déjà très bien comme ça et qu'on n'a pas envie d'écouter ce que deux inconnus veulent nous faire faire du coup quand il y a la militante vegan qui essaye de convaincre la carniste la carniste qui n'avait jamais trop pensé à pourquoi elle mangeait de la viande va essayer de trouver des raisons pour lesquelles elle mange de la viande autre que c'est parce que j'ai toujours mangé de la viande que ma maman m'a fait manger de la viande que tout le monde mange de la viande et elle va sortir des idées aussi comme nos ancêtres mangent de la viande donc je limite en tout point l'éthique des hommes préhistoriques ce qui donne la légendaire mauvaise la carniste et des gens comme ça qui disent coucou je suis végétalienne et en face des gens qui pensent que je suis une chiuse j'adore culpabiliser les gens sans raison etc et ce que vont faire ces personnes-là c'est du cherry picking en fait pour justifier leur comportement elles vont se forger une opinion et se forger une opinion en cherchant les points qui les arrangent comme généralement les carnistes adorent parler des vaches je pense que les militantes animalistes devraient beaucoup plus parler des poissons et des poules que des vaches mais voilà les carnistes elles veulent orienter le débat sur la vache de Pépé qui est heureuse dans son trait etc où elles vont parler du bébé australien qui est mort il y a 5 ans parce que ses parents lui ont donné du lait végétal etc et si elles vont chercher ces cerises-là qui les intéressent c'est parce qu'elles sont rentrées dans un mode de confrontation avec vous dans un mode de débat et dès qu'on rentre là-dedans à mon avis on a des grandes chances d'avoir une communication qui est contre-productive donc à mon avis il vaut mieux carrément sortir de la discussion si on n'arrive pas à la désamorcer tout de suite quitte à la rentrer plus tard parce que plus on va rentrer là-dedans plus on va probablement avoir un impact négatif sauf si on est face à quelqu'un qui sait particulièrement très facilement prendre du recul etc ça va pour nous aussi le chat et Peking nous aussi on a tendance à aller chercher les arguments qui nous arrangent donc généralement si sur un sujet vous ne connaissez que les arguments contre contre l'exposition animale et que vous ne reconnaissez aucun point aux personnes qui disent que parfois les vegans ont un peu tort sur certains points ou exagèrent sur certains trucs c'est probablement que vous n'avez pas super bien étudié le sujet ce qui n'est pas très grave parce que pour militer on n'a pas besoin d'être parfait on peut l'accepter et même ça peut gagner des points d'accepter ça à mon avis mais ça ne va pas être un gage de confiance par rapport à la personne avec qui vous discutez si vous n'acceptez pas qu'il y a certaines choses qui sont dans votre camp et qui sont où il y a des torts par exemple sur le nombre de personnes animalistes qui croient à des choses assez ésotériques comme la conscience des plantes ou les antivax je crois qu'il y a quelqu'un qui va parler de nature après dans ces conférences du coup comment éviter la polarisation comment déjà ne pas chercher à culpabiliser les gens je pense que c'est une bonne idée généralement on n'a pas besoin de le chercher à le faire il faut même essayer de trouver des solutions pour ne pas les faire culpabiliser des fois c'est difficile parce que dès qu'on dit je ne mange pas d'animaux la personne elle se sent un peu accusée et du coup ça provoque de la rectance c'est pour ça que moi pendant pas mal de temps je pensais qu'être végétarien c'était mieux pour faire passer un discours militant c'est parce que si la personne elle se sent en infériorité morale que vous veillez exprimer ou pas juste parce que vous êtes végétarien parce que vous pensez que c'est mieux éthiquement et que l'éthique ce n'est pas quelque chose de personnel c'est quelque chose d'universel la personne va se sentir en infériorité éthique par rapport à vous ou va penser que vous la jugez sur son éthique là et aura tendance à rejeter à vous rejeter vous en tant que personne et aussi à rejeter tout ce que vous pourriez dire c'est aussi intéressant de ne pas ancrer la personne dans son passé mais plutôt de lui proposer des solutions pour le futur donc éviter de lui dire qu'elle est carniste ou zéophage ou qu'elle finance le viol par insémination artificielle tout ça essayer plutôt de lui présenter un futur désirable et essayer d'éviter la polarisation juste en formant des camps en fait il n'y a pas d'un côté le pôle Émeric Caron et de l'autre côté le pôle Ariès il y a un continuum et dites-vous que tout le monde est plus ou moins altruiste envers les animaux que peut-être vous vous êtes un peu plus altruiste que la personne qui est en face mais essayez de trouver les points communs et les convergences entre vous et elle insister sur ce qui vous rapproche vous avez des grandes chances par exemple de ne pas être nés végan donc parlez-en dites-vous dites que vous aussi vous aimez le goût des produits animaux mais que vous avez décidé de vous en passer quand même que si elle est contre l'exploitation industrielle c'est très bien et qu'elle peut agir contre l'exploitation industrielle et que ça déjà c'est du militantisme pour les animaux et lui proposer des actions pour le faire etc si jamais vous avez la possibilité attribuer le changement à un facteur externe plutôt qu'à vous-même en fait c'est difficile pour une personne de se dire qu'elle a été convaincue par une autre on a envie de se sentir libre dans ses opinions dans ses actions et du coup si la personne se dit que c'est parce que elle s'est intéressée à telle lecture elle a regardé telle vidéo elle s'est abonnée à telle newsletter qui l'a fait changer d'avis par elle-même ce sera plus valorisant pour elle elle y arrivera plus facilement et puis autorisez-vous à douter à ne pas savoir à mon avis la cohérence c'est pas l'outil plus intéressant pour une militante personne n'a envie enfin on a toujours une opinion qui est un peu négative des personnes qui se croient largement au-dessus du glot c'est aussi pour ça que je vous ai dit que je ne suis pas un professionnel de la communication et que toutes les erreurs que je vous ai présentées je les ai faites enfin ce que je considère maintenant comme des erreurs peut-être que vous ne les considérez pas comme des erreurs d'ailleurs et on est plus convaincant quand on admet qu'on ne sait pas tout sur certains points voilà on ne connait pas si il y a une personne qui cherche à vous prouver que vous avez tort parce que vous portez des chaussures en cuir ou des trucs comme ça c'est à mon avis qu'elle est déjà dans un débat polarisé et que déjà ça sent mauvais et qu'il vaut mieux arrêter ça j'en ai à peu près parlé ah ouais une petite astuce quand vous proposez des sources ne dites pas lis ça tu vas changer d'avis dites lui moi j'ai trouvé ce truc et je me demande si c'est efficace ça apporte des réponses aux gens ou si ça peut être efficace pour que les gens changent d'avis voilà elle ne se sent pas ciblée forcément par le truc vous lui demandez son opinion elle va regarder le truc parce qu'elle voudra vous donner son opinion parce que c'est cool quand il y a des gens qui s'intéressent à notre opinion en général merci d'être là et du coup elle aura plus de chance en fait de prendre le truc sur la défensive en se disant je ne vais pas être convaincu par ce truc là mais en regardant vraiment en essayant de comprendre les arguments elle sera probablement plus sensible à ça et en plus vous saurez vraiment si c'est un document intéressant pour faire partie passer des idées sur cette idée de tu nuis à ta cause je pense que ça peut être vrai bon j'ai fait des articles dessus je ne vais pas détailler là-dessus vous pouvez trouver plein de choses sur la blogothèque animaliste ou sur mon blog question des composent autour de ça pour moi le plus important actuellement pour le mouvement militant c'est de ne pas se mettre les gens à dos de continuer à faire croître sur le mouvement et les attitudes confrontationnelles donc le fait de péter les boucheries pour faire parler pendant peut-être deux semaines de la cause animale et encore sans vraiment comprendre juste en mettant on va dire les militants antispécistes ont cassé des boucheries ça ne permet pas de comprendre ce qu'est l'antispécisme ça peut être des trucs qui créent un mouvement réactionnaire à l'animalisme on va se retrouver avec plus d'antivégans et moins de militantes et de militants parce que ce sera plus difficile de militer dans un contexte qui est défavorable pareil si on peut faire en sorte que le milieu militant soit agréable avec des personnes qui sont sympathiques et qui s'encouragent les unes les autres plutôt qu'à casser du sucre sur le dos des végétariennes et des végétariens ou sur des personnes qui ne militent pas assez ou des trucs comme ça mais plutôt encouragés ça va faire en sorte qu'on pourra aller vers une croissance de l'huile peut-être que la polarisation serait intéressante quand on sera arrivé à être 50% d'abolitionnistes avec la voix au chapitre dans les journaux et tout ça un peu comme le sont actuellement d'autres mouvements sociaux les mouvements antiracistes ou les mouvements féministes sont des mouvements qui sont beaucoup mieux implantés et pour lesquels ça peut être intéressant ou le mouvement écologiste aussi ça peut être intéressant de jouer plus dans la confrontation que ce qui a été fait dans le passé particulièrement pour le mouvement écologiste je pense pour le mouvement animaliste on n'en est pas là on ne va pas gagner contre le gouvernement au rapport de force typiquement la police a des armes nous on n'en a pas généralement en France on a vu que le mouvement gilet jaune c'était un mouvement qui était beaucoup plus nombreux et plus décidé en fait que les abolitionnistes actuellement en France abolitionnistes pour l'exploitation animale et pourtant ils n'ont pas gagné des points dans la confrontation ou alors c'était pas évident en tout cas alors qu'ils étaient beaucoup mieux installés et que déjà il y avait un rapport de force qui pouvait se jouer donc pour moi actuellement c'est pas le moment pour vous demander en fait si c'est une bonne communication que vous faites pour quelque chose essayez de vous décentrer par rapport au mouvement abolitionniste par rapport à l'animalisme essayez de vous dire si c'était des militants anti-IVG particulièrement si c'est pas votre truc je pense que c'est pas votre truc qui faisaient quelque chose si c'était des militants anti-IVG qui bloquaient une clinique d'avortement est-ce que ça leur ferait gagner des points auprès de la population est-ce que du coup ça permettrait la croissance du mouvement anti-IVG ou est-ce que c'est quelque chose qui va les saboter et que du coup plus personne n'aura envie de les écouter si c'est pas voilà si c'est pas des anti-avortement pensez les anti-OGM les anti-vax ou des choses avec lesquelles vous êtes à peu près neutre bon là c'est peut-être difficile sur ces sujets d'être neutre essayez de trouver des mouvements pour lesquels vous n'êtes pas impliqué et demandez-vous est-ce que ce type d'action fonctionne est-ce que se déguiser en poulet ou se déguiser dans l'individu qu'on souhaite défendre est-ce que c'est quelque chose d'efficace je pense que c'est plutôt décrédibilisant par exemple pour des militants animalistes de se déguiser en poulet géant ça se discute mais en tout cas si on décentre et qu'on se représente une autre lutte sociale ou une autre lutte politique faisant la même chose on se dit que ce serait probablement pas la bonne idée bien sûr c'est des contextes différents à chaque fois il faut voir en quoi c'est différent pour finir si vous sentez que vous rentrez dans un débat pied à pied avec quelqu'un où la personne veut absolument rester sur son truc ou même si ça s'est bien passé et que la personne vous a écouté et que vous sentez que vous avez marqué des points dans son esprit et sachez vous arrêtez à temps ne la saoulez pas trop ça c'est aussi important dans la communication je vous remercie je vous remercie je vous remercie bien sûr Sous-titrage ST' 501